C'est la Chine maintenant qui attaque au sol et elle est bien passée pour remporter la médaille d'or avec Aoué Xing. Les Chinois qui excellent à cet exercice ont la chance de terminer justement par le sol et c'est une chance pour eux, Michel, parce que, en principe, c'est l'élément fort de cette équipe qui est en tête devant la Biélorussie et la Russie. C'est un élément fort et qui plus est, c'est un agrès où on fait rarement de grosses erreurs. Quelques petites imperfections, quelques petites instabilités parfois, mais jamais vraiment une grosse catastrophe comme cela peut se produire aux Arsons ou à la Bartix. Voilà, double raye et demie. Et la petite pause respiratoire avant la dernière diagonale acrobatique ronde à la tempo, brille et demie, et brille et demie. Alors, Aoué Xing n'est pas le meilleur chinois. Nous verrons mieux dans cette dernière rotation puisqu'il y aura Lixiao Xing et Yang Zhu, notamment, qui devraient couronner ce concours par équipe pour l'équipe chinoise. mais rien n'est joué en ce qui concerne la médaille d'argent entre la Biélorussie et la Russie. Et là aussi, le duel va être extrêmement serré. Le public est également très chaud dans ce palais des sports de Tianjin. Il y a eu plusieurs hauts là et les Chinois se sont mis à cette petite fantaisie. Et on doit peut-être un peu le regretter parce que pendant que les Russes et les Biélorusses évoluent, et bien les Chinois n'en ont que faire. Et ils font la fête pour leurs athlètes en les soutenant jusqu'au bout. Ils n'ont pas respecté le travail des concurrents, c'est très net. Et là, on s'approche inéluctablement de la fin de la compétition. Voilà 9,4.